Coronavirus, le confinement d'Op, en partie, la qualité de l'air à Bruxelles. Des concentrations élevées de particules fines, les 27 et 28 mars ce mardi, Irseline, la cellule interrégionale de l'environnement, a fait le point sur l'impact du confinement sur la qualité de l'air. Sans surprise, les mesures montrent que depuis le 19 mars, début de la période de confinement, les concentrations des polluants directement liées au trafic, tels que le NO2, dioxyde d'azote, ont fortement diminué. En semaine, elles sont proches des niveaux rencontrés habituellement le week-end. Cependant, cette diminution doit être nuancée en fonction d'autres facteurs, comme la météo. Ainsi à Bruxelles, la diminution des concentrations de NO2 sur la semaine du 16 au 22 baroblique 0,3, par rapport à la même période de l'an dernier montre, une diminution de 35%. Mais le même calcul pour la semaine du 18 au 24 baroblique 0,2, donc avant le confinement, donne une diminution encore plus importante, presque 60%. Pour être complet, on notera aussi que la météo pluvieuse de février était particulièrement propice à des concentrations basses. Impossible donc de mesurer l'impact du confinement sur quelques jours de mesure. Et c'est d'autant plus vrai pour les paramètres moins directement reliés au trafic, comme les PM, particules fines. L'industrie, l'agriculture et le chauffage domestique sont également des sources importantes d'émissions de particules. Actuellement, plus de gens télétravaillent, ce qui signifie que les habitations sont également chauffées pendant la journée. Le confinement n'implique donc pas forcément une amélioration de la qualité de l'air. Pour preuve, du vendredi 27 au samedi 28 mars, des concentrations élevées de particules fines, PM2,5 et PM10, ont été enregistrées dans l'air, et ce dans l'ensemble du pays. Plusieurs facteurs ponctuels expliqueraient ce phénomène. Ainsi les épandages agricoles, les émissions de particules fines liées au chauffage, notamment au bois, l'importation d'air continental chargé en polluants, et une possible contribution de pollen ou sable désertique, Sahara, également. Les chercheurs d'air, qui militent pour un air plus propre à Bruxelles, se réjouissent toutefois des premiers chiffres disponibles. Pour eux, la réduction du trafic automobile reste une bonne nouvelle. Ils ont notamment relevé qu'au point de comptage arlois, le nombre de véhicules chute drastiquement à partir du 18 mars, et que logiquement, les concentrations en NO2, dioxyde d'azote, ont aussi diminué. Pour Pierre Daugnier, membre des chercheurs d'air, l'amélioration de la qualité de l'air à Bruxelles reste, quoi qu'il en soit, un objectif à poursuivre, même après le confinement. A commencer pour les personnes qui souffrent de crises d'asthme ou de difficultés respiratoires. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Ce mardi, Irseline, la cellule interrégionale de l'environnement, a fait le point sur l'impact du confinement sur la qualité de l'air. Sans surprise, les mesures montrent que depuis le 19 mars, début de la période de confinement, les concentrations des polluants directement liées au trafic, tels que le NO2, dioxyde d'azote, ont fortement diminué. En semaine, elles sont proches des niveaux rencontrés habituellement le week-end. Cependant, cette diminution doit être nuancée en fonction d'autres facteurs, comme la météo. Ainsi à Bruxelles, la diminution des concentrations de NO2 sur la semaine du 16 au 22 baroblique 0,3, par rapport à la même période de l'an dernier, montre une diminution de 35 %. Mais le même calcul pour la semaine du 18 au 24 baroblique 0,2, donc avant le confinement, donne une diminution encore plus importante, presque 60 %. Pour être complet, on notera aussi que la météo pluvieuse de février était particulièrement propice à des concentrations basses. Impossible donc de mesurer l'impact du confinement sur quelques jours de mesure. Et c'est d'autant plus vrai pour les paramètres moins directement reliés au trafic, comme les PM, particules fines. L'industrie, l'agriculture et le chauffage domestique sont également des sources importantes d'émissions de particules. Actuellement, plus de gens télétravaillent, ce qui signifie que les habitations sont également chauffées pendant la journée. Des concentrations élevées de particules fines, les 27 et 28 mars, le confinement n'implique donc pas forcément une amélioration de la qualité de l'air. Pour preuve, du vendredi 27 au samedi 28 mars, des concentrations élevées de particules fines, PM2,5 et PM10, ont été enregistrées dans l'air, et ce dans l'ensemble du pays. Plusieurs facteurs ponctuels expliqueraient ce phénomène. Ainsi les épandages agricoles, les émissions de particules fines liées au chauffage, notamment au bois, l'importation d'air continental chargé en polluants, et une possible contribution de pollen ou sable désertique, Sahara, également. Cela reste quand même une bonne nouvelle, les chercheurs d'air, qui militent pour un air plus propre à Bruxelles, se réjouissent toutefois des premiers chiffres disponibles. Pour eux, la réduction du trafic automobile reste une bonne nouvelle. Ils ont notamment relevé qu'au point de comptage arlois, le nombre de véhicules chute drastiquement à partir du 18 mars et que logiquement, les concentrations en NO2, dioxyde et d'azote, ont aussi diminué. Pour Pierre Daunier, membre des chercheurs d'air, l'amélioration de la qualité de l'air à Bruxelles reste, quoi qu'il en soit, un objectif à poursuivre, même après le confinement. A commencer pour les personnes qui souffrent de crises d'asthme ou de difficultés respiratoires. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.